Allô Internet! Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire très 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 bizarre, très fucked up. Je fais beaucoup de vidéos de dispassion, je dirais même que c'est ma spécialité, mais celle-ci est un peu du jamais vu. C'est comme l'arroseur arrosé si on veut, mais faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un jeune adulte qui a disparu. Je veux vraiment que les sources de ma vidéo soient claires, je vais tout mettre dans la barre de description parce que c'est rare que je fais ça, moi je veux jamais d'autres Youtubers de True Crime parce que je veux pas m'inspirer d'eux inconsciemment ou pas. Je veux pas les copier, j'en vois jamais d'autres, mais il y avait vraiment peu d'informations. J'ai comme vu cette affaire popper par un autre Youtuber, il y en a beaucoup sur Reddit qui ont parlé de ça, j'ai été intriguée. J'ai allé voir une autre gang de Youtubers qui en ont parlé, puis c'est grâce à eux que cette affaire a avancé. C'est ces autres Youtubers de True Crime qui ont fait avancer l'affaire, qui ont découvert des indices, fait que j'avais comme pas le choix de voir leurs vidéos. C'est plus des enquêteurs même que des Youtubers, fait que mes sources viennent de leurs vidéos, fait que c'est vraiment grâce à eux, merci, ça s'appelle Explore With Us, fait que la source c'est dans la barre d'infos. Parce que comme je dis, là, je fais jamais ça, normalement, je me tiens loin des autres Youtubers, moi je fais mes recherches de mon côté, mais là j'ai pas le choix, puis je veux vraiment les nommer en tant que source, peu principale, mais en tant que source très très importante dans mon enquête, dans mon enquête, dans mes recherches, voilà. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Cette affaire prend place en 2016 dans la ville de Kingman, en Arizona. On a Tyler Stice de 20 ans, un jeune homme très introverti, qui a pas beaucoup d'amis, en fait. Il a très peu d'amis et il passe beaucoup, beaucoup de temps sur Internet à jouer à des jeux en ligne sur son ordinateur. En fait, il socialise beaucoup sur le web, il a pas beaucoup d'amis, mais il sent pas qu'il en a besoin. Il a ses amis en ligne, c'est pas tellement des amis très proches. En fait, il a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, lui, il se sent bien dans sa vie, ou du moins, c'est ce qu'on croit. Il va à l'université de sa ville, donc au Community College, mais il prévoit transférer à l'université Flagstaff, qui est une bien meilleure université, c'est une très bonne université. Donc en fait, il travaille pour le moment et tout l'argent qu'il gagne, il prévoit se payer une meilleure université. Pour lui, son éducation lui tient à cœur. Il rêve de travailler dans la police et de pouvoir voler des drones, là. Pas voler, voler, mais de téléguider des drones pour la police, en fait. Il travaille dans un magasin de meubles. Sur des forums, j'ai vu des anciens collègues à lui qui disaient que Tyler n'aimait pas son emploi, mais en même temps, c'était un emploi étudiant, fait que qui aimait vraiment ça? Il y était plusieurs à ne pas aimer cet emploi-là, fait que c'était pas différent des autres. Une autre de ses passions, c'était sa Mustang noire. Il y avait une Ford Mustang noire et il en prenait bien soin. Il prenait soin de sa voiture, j'imagine qu'il se l'était payée avec son argent qu'il avait gagné avec ses petits emplois ici et là. Donc c'était comme sa fierté. À part ça, il aimait dessiner, comme je vous dis, c'est vraiment un introverti, il était artiste, il passait du temps en ligne. C'était vraiment un typique jeune, jeune adulte introverti. Donc on peut dire que tout a commencé le 20 juin 2016, quand Tyler ne se présente pas au travail. Ce qui est plutôt inhabituel chez lui, quand il est cédulé au travail, quand il est supposé rentrer, il rentre. À moins qu'il ne soit malade, qu'il ait un empêchement, il va téléphoner pour dire « je peux pas entrer travailler ». Mais à part ça, il est très ponctuel. Donc cette journée-là, il ne va pas au travail, ce qui est très très étrange. Donc la mère de Tyler réussit à joindre son fils et il répond qu'il n'est pas allé au travail parce qu'il ne se sentait pas bien cette journée-là, il n'allait pas bien, tout simplement. Il dit qu'il avait besoin de temps, elle comprend et bon, ça reste comme ça. En après-midi, il passe du temps avec son père dehors, à l'extérieur. Et en soirée, il rentre chez lui et va s'enfermer dans sa chambre. Rien d'anormal parce que, comme je vous dis, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Le lendemain matin, Tyler s'est levé à la même heure que d'habitude et part pour le travail à 5h30 du matin. Il prend même le temps de se faire un lunch. En même temps, on n'a pas vraiment de confirmation que c'est fait un lunch parce qu'on ne l'a pas vu se faire un lunch, mais tout était sorti comme si c'était fait un lunch. Fait que j'imagine qu'il y avait des papiers de sortie comme si c'était fait un sandwich, sa boîte à lunch était absente, fait qu'on a assumé que c'était fait un lunch. Mais malheureusement, Tyler ne se rendra pas au travail. En après-midi, le patron de Tyler appelle la mère de Tyler pour lui dire qu'encore une fois, Tyler n'était pas rentré au travail. La mère de Tyler appelle son fils à plusieurs reprises sur son téléphone cellulaire, mais ça tombe directement sur la boîte vocale. Donc c'est comme si son téléphone était éteint, ça ne sonne même pas là, ça tombe sur la boîte vocale. Elle appelle ses amis, ses quelques amis, ses proches, et personne ne lui a parlé cette journée-là. On le cherche dans la ville, on va voir les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter, il n'est nulle part. Finalement, c'est en soirée que la mère de Tyler appelle la police, mais la police du coin dit qu'il faut attendre 48 heures avant de signaler sa disparition, puisque c'est un adulte. Donc vous devez commencer à être mêlés parce que je vous dis toujours que, bon, à l'époque, oui, on pouvait attendre 48 heures, mais maintenant, cette règle-là n'existe plus. C'est quoi la vraie règle? En fait, je pense que ces 48 heures-là, c'est vraiment juste pour des adultes. Un adulte a le droit de disparaître, a le droit de partir 3-4 jours sans viser sa famille. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Tyler, il y a juste 20 ans, il n'est pas un adulte aux États-Unis parce que c'est 21 ans, l'âge légal. Mais pour ces trucs-là, c'est 18 ans, l'âge légal et l'âge légal pour boire, c'est 21 ans. Théoriquement, Tyler est un adulte et je pense que ça va dépendre de la police, ça va dépendre du county, du comté. Donc c'est la réponse que la mère de Tyler a reçue. Puis ça va dépendre aussi de l'état de santé mentale de la personne au moment de sa disparition. Si elle est suicidaire, si elle est en détresse, là, c'est possible que la police va plus s'activer. Mais là, Tyler n'a montré aucun signal de détresse. Tu sais, oui, la veille, il dit « Ah, je ne me sens pas bien, j'ai juste besoin de temps ». Mais il n'y avait pas de signal de dépression, il n'a pas dit qu'elle allait se suicider, fait que la police a dit qu'elle allait attendre 48 heures. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a juste 20 ans, c'est très très jeune dans ma tête. Mais bon. Donc, la famille de Tyler, là, on va voir qu'ils n'ont pas fait grand-chose, les parents. Mais bon, j'imagine qu'après 48 heures, ils ont commencé les recherches avec l'aide de la police. Mais c'est vraiment jusqu'au samedi, le 25 juin, qu'on a enfin eu un débouché dans l'enquête. Donc, ça fait cinq jours qu'on n'a pas de nouvelles de Tyler, c'est super inquiétant. Mais finalement, le samedi, on retrouve enfin sa Mustang noire dans une route. C'est une route qui est très connue des randonneurs. C'est une petite route isolée, nommée la Wallapai Mountain Road. Dans la voiture, on retrouve sa caméra qui, apparemment, il traînait partout. Il s'était acheté cette caméra. Lui, tout ce qui est caméra, puis tout ça, là, il aimait beaucoup ça parce qu'il voulait travailler avec les caméras pour la police. Fait que c'est un expert en caméra. Et on a retrouvé son sac d'ordinateur portable, son sac de laptop. vide. Aussi, du côté passager, on a retrouvé un verre en carton. Et dans le verre en carton, il y avait du thé chai à l'intérieur. Ce qui est plutôt étrange parce que Tyler ne buvait pas de thé. Il n'y a personne dans sa famille qui l'a déjà vu boire du thé. Fait qu'ils ont dit, ben voyons, ça ne se peut comme pas. Puis surtout que c'était du côté passager. Donc là, on se demandait si Tyler n'était pas accompagné au moment de sa disparition. Donc la police a été amenée sur les lieux immédiatement et ils ont aussi amené avec eux des chiens pisteurs. Ils ont réussi à suivre l'odeur de Tyler jusqu'à un petit cormand dans les bois, pas très loin. Puis c'est un cormand des Girl Scouts, des scouts pour les enfants. Fait que c'est possible que Tyler se soit rendu dans le petit cormand. Peut-être qu'il a resté une nuit, peut-être qu'il allait rencontrer quelqu'un à cet endroit, peut-être qu'il allait juste jeter des déchets à cet endroit. Mais on sait que Tyler est passé par là. Malheureusement, au moment où on a trouvé l'auto, il était introuvable. Environ un mois après la disparition de Tyler, la soeur de Tyler, Jessica, a vu que quelqu'un s'est connecté sur le compte Facebook de Tyler. Depuis sa disparition, Jessica avait écrit plusieurs messages par inbox à son frère, évidemment. Ton frère est disparu, tu lui écris souvent en espérant qu'il lise tes messages, qu'il te réponde parce que tu ne sais pas il est où. Peut-être qu'il a encore accès à son compte Facebook. Fait que la personne s'est connectée, elle a lu les messages de Jessica. Fait que c'est passé de, genre, envoyé à lui, mais elle n'a pas répondu, évidemment. Jessica, elle a tout de suite contacté la police, puis elle a dit, est-ce que c'est vous? Parce que là, la police avait comme pris possession du compte Facebook de Tyler. Et ils ont dit, non, non, c'est pas nous, on n'a pas ouvert les messages, inquiète, c'est pas nous, c'est pas nous. Fait que là, Jessica, elle se demandait si c'était pas son frère, justement, qui avait ouvert son compte Facebook. Et étrangement, quelques temps après, c'est comme si les messages étaient comme retournés en mode envoyé et non en mode lu. Fait qu'on se demande si c'était pas comme un bug de Facebook, mais j'ai jamais vu ce genre de bug arriver. Dans toute ma vie sur Facebook, j'ai jamais vu ça. T'sais que ça se met en mode lu, puis après en mode envoyé, j'ai jamais vu ça. Fait que pourquoi ça arriverait à la pauvre Jessica que son frère ait porté disparu, c'est vraiment, vraiment bizarre tout ça. Après tout ça, il a jamais re-eu de connexion sur le compte de Tyler, malheureusement. Jessica, c'est vraiment celle qui est le plus impliquée dans la disparition de son frère. Elle a le compte Facebook Find Tyler. C'est celle qui organise des battues, des vigiles en honneur de son frère. C'est comme celle qui est l'organisatrice de la disparition de son frère. Parce que dans toutes les disparitions, il y a toujours une personne en charge, une porte-parole. Vous l'avez remarqué quand je parle de disparition. Parce que c'est souvent la personne qui est un petit peu plus forte, qui est capable de faire face aux médias. Ça veut pas dire que c'est la personne qui l'aime le plus, ça a rien à voir. Souvent, c'est juste la personne qui est un petit peu plus forte mentalement. C'est pas obligé d'être un membre de la famille. Des fois, c'est un ami. Des fois, c'est une belle-sœur. Des fois, c'est... Tu sais, un parent aussi, ça peut être quelqu'un de directement lié. Et dans ce cas-ci, c'est Jessica. Et ça veut vraiment pas dire qu'elle était plus forte mentalement. C'est carrément parce que c'était celle qui s'en préoccupait le plus, malheureusement. Parce qu'en fait, on va découvrir que les parents de Tyler sont assez étranges dans toute cette affaire-là. n'ayant pas l'air à se préoccuper de la disparition de leur fils. Hé, salut tout le monde! Je prends un petit deux minutes parce que j'ai remarqué que... Je pense que la moitié d'entre vous... Hé, il y a du reflet, hein? Non, mais là... Parce que j'ai remarqué que la moitié de ceux qui me regardaient n'étaient pas abonnés. Pis c'est vraiment mieux si vous êtes abonnés. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour mon reach. Pis si c'est mieux pour mon reach, c'est mieux pour les familles des personnes disparues. Parce que mes vidéos vont avoir plus de vues, pis ça va toucher plus de monde, ça va permettre à plein de choses. C'est vraiment mieux pour tous. Fait que abonnez-vous, s'il vous plaît. Si vous êtes abonnés aussi, qu'est-ce qui serait bon? Ça serait d'activer la petite cloche. Fait que dès que je sors une vidéo, vous pouvez cliquer sur ma vidéo, la regarder en même temps que tout le monde. Pis bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont la cloche activée, pis ils reçoivent pas les notifications. Ce que vous pouvez faire, c'est juste de désactiver la cloche et de la réactiver, pis je pense que ça va régler le problème. Fait que abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Ben pas s'il vous plaît, là, vous êtes pas obligés, là, je vous supplie pas comme ça, mais ça serait vraiment cool, ça m'aiderait beaucoup. Et ben si vous aimez mes vidéos, écoutez, quoi de mieux de supporter votre créatrice de contenu préféré en s'abonnant à sa chaîne. Fait que, on retourne à notre vidéo, là, je vais enlever mes lunettes, excusez, c'est parce que je suis en train de faire mon montage survenue de s'installer, là. Ok, bye! Donc plusieurs internautes le soulignent dans les forums, les parents ont des agissements étranges. Jessica est en fait la demi-sœur de Tyler et pas la sœur de Tyler. Ils ont la même mère, mais pas le même père. Puis ce que les gens leur reprochaient aux parents, c'est qu'ils étaient pas impliqués dans les recherches, et c'est vrai, ils allaient pas toujours au battu. Ils ne participaient pas autant aux recherches que Jessica, par exemple. Je peux comprendre, quand c'est ton enfant, c'est difficile d'aller toujours au battu, c'est difficile, t'as peur de tomber sur son corps, t'sais, c'est lourd mentalement. Mais c'était pas vraiment la raison, c'était pas parce qu'ils étaient trop lourds mentalement, là, puis on peut le voir dans leurs agissements. Il y a aussi la chaîne YouTube dont je vous ai parlé, Explore With Us. Ils ont découvert que le père de Tyler, Brian, venait tout juste de sortir de prison après 16 ans, quand Tyler a disparu. Il a été envoyé en prison pour agression sexuelle et gestes obscènes sur un mineur. Fait que c'est pas rien, là. T'sais, c'est pas pour vol de banque, là. Ben, c'est grave aussi, mais vol de banque, on dirait qu'ils ont tout dit bon. Mais pour agression sexuelle sur un mineur, là, c'est dégueulasse, là. Et le plus dégueulasse dans tout ça, c'est que Brian, le père de Tyler, a agressé sexuellement Jessica. Fait qu'il a été envoyé en prison pour ça. Donc, il a violé sa belle-fille. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là, la mère de Tyler et la mère de Jessica, parce qu'ils ont la même mère, elle a décidé d'appuyer son mari. Elle a même pas rompu avec son mari, en fait. Elle est restée avec lui, là, même pendant ses 16 années en prison. Fait que j'imagine même pas le sentiment de trahison de Jessica dans ça. Là, c'est comme une histoire à part, mais non, parce que ça fait quand même partie de tout ce que Tyler a dû vivre dans tout ça. C'est comme pour lui, il était impliqué dans cette histoire malgré lui, là. Donc, il y a certains internautes qui ont théorisé que peut-être que Brian, le père de Tyler, aurait aussi touché Brian, ce qui l'aurait poussé à partir. Je sais pas si je suis d'accord avec cette théorie, parce que s'il y a une différence entre violer sa belle-fille, que c'est pas ton enfant toi, puis violer ton propre fils. Est-ce qu'il y en a une? Je sais pas, là. Peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Mais les deux, c'est dégueulasse, là. En tout cas, je sais pas si je veux m'embarquer là-dedans. C'est une famille très très toxique, comme on peut le voir, mais heureusement que Tyler avait Jessica. C'était vraiment son point d'ancrage. C'était sa soeur qui l'aimait beaucoup, puis il s'entendait très bien. Tyler a deux autres soeurs, Cassandra et Stéphanie, je pense. Il est vraiment proche de Cassandra, mais Stéphanie, elle, elle prend beaucoup le côté de son père, Brian, dans tout ça. Fait que bon. Fait que voilà pour la portion de ses parents. Fait qu'on peut pas vraiment leur faire confiance dans tout ça. Après sa disparition, les policiers fouillent un peu et découvrent que le 19 juin, soit deux jours avant la disparition de Tyler, il est entré dans un Walmart. On le voit sur les caméras de surveillance en train de se procurer une carabine. Donc il est en train de s'acheter une carabine. Genre fucking États-Unis qu'un jeune de 20 ans puisse entrer dans un magasin comme ça et s'acheter une fucking carabine. Il peut même pas s'acheter une bière, mais il peut s'acheter une arme à feu. Moi, ça me révolte, mais bon. Donc il s'achète une carabine, mais c'est vraiment out of character. Ça ne ressemble pas à Tyler du tout parce qu'il aimait pas les fusils. C'était pas de passion chez lui. Il en avait pas. Je pense pas qu'il y avait de permis. Il aimait pas le plein air. Il ne pratiquait pas la chasse. Fait qu'on comprend pas pourquoi il s'est acheté ça. Fait que vous comprendrez comme moi que c'est très inquiétant de voir ça. Surtout que cette arme en question n'a jamais été retrouvée. Donc pour l'instant, tous les indices semblent pointer vers un suicide. Mais en même temps, quel indice? Oui, il avait pas l'air dans son assiette récemment, mais c'est à peu près tout. Une autre théorie, c'est que Tyler voulait faire du mal à son père Brian qui venait tout juste de sortir de prison. Et en plus de ça, quelques mois avant sa disparition, Jessica a avoué à son frère Tyler que son père avait abusé d'elle. Il devait savoir l'agression sexuelle de son mineur, mais il savait pas sur qui. Et là, Jessica, elle avouait à son frère, ton père m'a abusé sexuellement. Peut-être que Tyler a voulu tuer son père pour se venger, mais que Brian, en essayant de se défendre, il aurait tué son propre fils. Mais les parents, comme je vous ai dit, sont définitivement louches. Tu sais, Tyler a disparu et quelques mois plus tard, ils ont transformé sa chambre en bureau. Tu sais, tu fais pas ça, mais il semble que tu veux garder la chambre de ton fils intacte parce que tu penses qu'il va revenir. Même s'il revient pas, tu te dis, tu sais, je veux la garder comme ça le plus longtemps possible. Et aussi, il y a plein de monde qui voit Brian en ville conduire la voiture de son fils. Mais ça, je sais pas. Moi, je serais pas capable de la conduire. Je me dirais, genre, je veux la laisser intacte, je veux pas la toucher, tu sais, c'est à mon fils, tu sais, je sais pas, en tout cas. Fait que Jessica croit vraiment que ses parents ont tué son frère, là, carrément. Même qu'elle a une petite idée de l'endroit où elle croit que ses parents auraient enterré son frère. Et parfois, elle va marcher, puis genre, elle amène une caméra et elle filme au cas où elle trouverait le corps de son frère. C'est fou, là. Malheureusement, il y avait pas plus d'avancée dans l'enquête. La famille a contacté un détective privé, un PI. Mais la police a dit, si vous contactez un investigateur privé, nous, on va arrêter l'enquête. Genre, on veut pas qu'il y ait de détective privé ici. C'est fou, je sais même pas si c'est illégal de dire ça, la police. Fait qu'on veut pas de détective privé n'impact, là. Fait que vous choisissez. C'est le détective ou nous. Fait que la famille, évidemment, a eu peur. Donc, ils ont renvoyé le détective privé. C'est vraiment de la manipulation, là. Mais les policiers sont vraiment pas efficaces. Ils ont amené à la théorie que Tyler avait rencontré un homme plus vieux en ligne et qui était parti avec lui, puis qui allait être librement homosexuel avec son nouveau chum. Mais Tyler était même pas gay, là. Ou peut-être que oui, mais il a jamais fait son coming out. Il y a aucune preuve pour dire ça. C'est où votre théorie qu'il avait rencontré un homme en ligne, là? Genre, montrez-nous cette théorie-là, là. Ça n'a aucun sens. Et comme je vous ai dit, en fait, la chaîne de True Crime, enquêteurs, ils ont Explore With Us, ils ont trouvé plus de trucs que les policiers, là. Ça n'a pas de sens. En fait, ils ont découvert des choses vraiment folles. Ils ont découvert que Tyler avait une autre identité en ligne. C'est ce que je vais vous montrer. Puis il y avait une identité secrète en ligne. Puis c'est vraiment le... On commence. C'est à la pointe de l'iceberg. Puis je pense que ça peut vraiment nous mener à quelque chose. Ça pourrait nous dire vraiment où Tyler est. Et là, il commence les recherches. Mais je pense que dans quelques mois ou un an ou deux, on va probablement pouvoir le trouver mort ou vivant. Mais ça nous a donné beaucoup d'indices. Donc Tyler avait des comptes sur DeviantArt, qui est un site où tout le monde publie son art. Tyler, je vous avais dit qu'il faisait beaucoup de dessins. Il était bon en art visuel, fait qu'il faisait beaucoup de dessins. Fait qu'il y avait un compte sur DeviantArt. Et étrangement, depuis sa disparition, il s'est connecté sur son compte DeviantArt. Il s'est connecté une fois. Et aussi, il y avait un compte sur IMVU, qui est un genre de compte... C'est comme un forum en ligne. Là, vous allez sûrement connaître ça mieux que moi. Mais c'est comme un jeu en ligne, forum. Puis tu peux faire un avatar, là. De toi. Bon. On va dire que je l'ai bien expliqué. Tyler avait son compte sur IMVU. Ça les a mené à un compte nommé Kira Zetora. Et la dernière fois que quelqu'un s'est connecté sur le compte de Kira Zetora, c'était le 21 juin, soit la journée de la disparition de Tyler. Et après ça, il n'y a plus personne qui s'est connecté sur ce compte-là. Et quand il a regardé les photos du compte de Kira Zetora, donc là, c'est le compte de IMVU. Quand il a regardé les photos du compte, parce que tu peux mettre des photos de toi, ils ont regardé et ils ont dit, bien, vraiment, ce n'est pas des photos de Tyler, c'est des photos d'une fille. C'est qui? C'est bien bizarre. Allô tout le monde, je suis en train de faire le montage puis je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à mettre les photos de la fille. Je ne le ferai pas parce qu'elle n'a rien demandé. Puis là, vous allez voir un petit peu plus loin dans le... Je ne veux pas dévoiler de punch. Je ne veux pas mettre des photos de la fille dont je parle ici. Puis je pense que ça n'a pas d'importance. Ce n'est vraiment pas mon genre de faire ça. Ça ne va rien amener au récit. Puis je pense que les gens de la chaîne YouTube Explore With Us, même s'ils ont des bons talents de détective, je pense qu'ils n'ont vraiment pas de scrupules à mettre les photos d'une fille qui n'a rien demandé puis l'exposer comme ça au grand jour. Donc je suis désolée. Puis si vous voulez aller voir la chaîne YouTube Explore With Us, je vous invite à le faire. Mais moi, je ne mettrai pas les photos de la fille dont je vous parle. Fait que laissez aller votre imagination, mais c'est vraiment, vraiment pas important à la bonne compréhension de l'histoire. Fait que voilà, on retourne à la vidéo. Donc ici, il y avait comme deux possibilités. Ils se sont dit soit c'est une fille qui possède ce compte ou soit Tyler, catfish des gens avec des photos de filles. Donc c'est très étrange tout ça. Et là, en faisant plus de recherches, ils se sont rendu compte que la fille de la photo, Tyler la connaissait. Tyler est amie avec une fille sur Facebook. C'est une fille de son école secondaire et c'était la même fille de la photo de son compte sur IMVU. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les photos de la fille et se faisait passer pour cette fille-là sur son compte de IMVU. Et là, ils ont fait des grosses recherches et en parlant un peu avec les collègues de Tyler. Ils ont appris que Tyler disait qu'il était en couple avec une fille qui avait une petite amie et on leur demandait, « Ouais, est-ce qu'il vous montrait des photos de sa petite amie? » Puis ils disaient « Oui, oui. » « Oui, il me montrait des photos. » « C'était une belle fille, blablab. » Puis ils ont dit « Par hasard, est-ce que ça serait cette fille-là qui vous montrait? » Et ils ont dit « Oui, c'est elle. » C'était la fille de son compte de IMVU. La fille avec qui elle allait au secondaire, c'était la même fille qui le faisait croire à ses amis, à ses collègues, que c'était sa petite amie. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, une fille de son secondaire qui ne se parle plus, ça fait un bail. Il fait croire à ses collègues que c'est sa petite amie et il utilise ses photos pour se faire... Il se fait passer pour elle sur son compte de IMVU. Et là, on le sait que Tyler s'est connecté sur le compte de IMVU la dernière journée, le 21 juin. Donc, on s'est connecté, on a parlé un peu avec les habitués avec qui Tyler parlait et on leur a dit « Bon, on fait une enquête pour la disparition de Tyler. » « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lui ont parlé la journée du 21 juin? » Une personne qui a dit « Moi, je lui ai parlé à telle heure. » C'était comme les derniers moments avant qu'ils disparaissent. Et la personne a dit « Voilà la conversation, on s'est parlé » et il disait qu'il était en train de... Kira Zitora, parce qu'il prenait le pseudo Kira Zitora. Elle disait juste qu'elle était en train de boire un thé de chai. Fait que c'est la dernière personne qui a parlé à Tyler Stice. Fait que Tyler ne devait pas se sentir en danger, suicidaire. Pourquoi tu te connecterais sur ce site-là pour dire « Est-ce que c'était la dernière fois ce que tu dis? » « Je suis en train de boire un thé de chai. » Il était dans sa voiture. Il était dans un chemin de randonnée. S'il avait l'intention de mettre fin à ses jours, est-ce que c'est vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu vas te connecter sur ce site-là? » Tout ça est tellement étrange. Puis on sait qu'il a amené ses clés avec lui, ses pièces d'identité, son ordinateur portable, son téléphone cellulaire parce que tout ça, on ne les a jamais retrouvés et il fallait bien qu'il se connecte sur son ordinateur ou sur son téléphone pour pouvoir se connecter sur le site et dire « Je suis en train de boire un thé de chai. » Donc ça pourrait nous dire que Tyler est encore en vie aujourd'hui. Donc encore une fois, Explore With Us ont continué leurs recherches et ils ont trouvé qu'il y avait un compte Twitter avec le username « Kira Stice » donc « Kira Z. Tora » donc « Kira Stice » c'est le nom de famille de Tyler. Il y avait aussi un compte Facebook « Kira Stice » encore une fois avec la photo de la fille. Dans la description, la fille disait qu'elle travaillait chez Wendy's, un endroit où Tyler avait déjà travaillé ou si c'était la même succursale où Tyler avait travaillé d'ailleurs. Ils ont contacté la vraie fille de la photo parce que tout partait de là en fait la fille ici elle disait « Ben oui c'est mes comptes à moi » ben là la question serait réglée. Ils ont contacté la fille lui ont dit « Bon allô on est en train d'enquêter sur la disparition de Tyler Stice on aimerait t'en parler davantage » et la fille elle avait liké la page « Find Tyler » parce qu'elle le connaissait du secondaire il était pas très ami mais évidemment si un gars du secondaire disparaît tu vas vouloir aider non? Et je pense qu'elle a probablement eu peur elle a bloqué la page « Explore with us » et vous allez me dire que c'est vraiment louche moi je trouve pas ça louche je pense juste qu'elle était là c'est qui genre je veux pas être impliquée là-dedans ben je pense qu'elle savait pas que Tyler se servait de ses photos pour catficher des gens ou si c'était vraiment ce qu'il faisait c'est peut-être pas ça du tout mais je pense qu'elle voulait juste pas être impliquée pis tu vois le logo aussi de « Explore with us » c'est genre un loup avec la gueule ouverte c'est pas vraiment attrayant pis ils sont un peu sensationnalistes fait que je peux comprendre que elles veuillent pas être impliquées dans ça je pense qu'elle avait utilisait ses photos fait que comme je vous ai dit Tyler avait une autre soeur de qui il était proche bon proche c'est un grand mot mais en fait ils jouaient aux jeux vidéo ensemble mais il n'y avait pas des discussions très très profondes mais une fois c'était plusieurs mois voire quelques années avant qu'ils disparaissent ils avaient déjà parlé qu'ils voulaient disparaître ensemble parce que ça allait quand même très mal dans leur famille pis c'est comme vraiment écœuré de leurs parents les deux et ils avaient parlé les deux de disparaître et de refaire leur vie ailleurs donc on peut se demander si c'est ce que Tyler aurait fait elle Cassandra elle croit que oui elle est sûre c'est sûre que son frère est en vie à quelque part alors que Jessica elle croit que Tyler est mort et que ses parents l'ont tué Cassandra elle elle croit que son frère est en vie pis qu'il a construit sa vie ailleurs tristement Jessica s'est enlevé la vie en 2018 elle souffrait de dépression depuis très longtemps parce qu'elle avait perdu son enfant par noyade son bébé c'est très très triste pis en plus de ça son frère a disparu ça faisait longtemps qu'elle se battait contre la dépression fait que malheureusement elle n'a jamais su ce qui est arrivé à son frère donc qu'est-ce qui est bizarre c'est qu'on a tellement de théories et je pense qu'il y en a plusieurs de plausibles par exemple première meurtre des parents bon oui il agit étrangement mais tu peux être des mauvais parents sans être des meurtriers sans porter de jugement mais quand ton chum viole ta fille mais tu choisis de rester avec je pense pas que tu vas gagner la mère de l'année on s'entend fait que ça se peut qu'ils soient des mauvais parents mais ça veut pas dire qu'ils ont tué Tyler à mon sens à moi fait que je pense pas mais bon Jessica elle elle a des raisons de croire que ses parents ou plutôt Brian aurait tué son frère fait que ça c'est une théorie surtout bon vu qu'on a vu Tyler acheter une carabine est-ce qu'il se sentait en danger il y a même des internautes qui croient que Brian aurait agressé sexuellement son propre fils donc c'est extrêmement triste tout ça si c'est vrai ça pourrait être une théorie deuxième théorie bien sûr on peut penser au suicide le fait qu'on retrouve sa voiture dans une région éloignée qu'on retrouve pas ses clés on retrouve pas la carabine ni Tyler je pense que c'est une question de temps avant qu'on retrouve son corps si c'est vraiment un suicide qui est arrivé est-ce qu'il aurait laissé une lettre s'il aimait beaucoup les jeux comme ça en ligne peut-être qu'il aurait même laissé un message à ses amis en ligne c'est possible aurait-il pu se construire une nouvelle vie ailleurs bien je pense que ça pourrait pointer vers ça si en plus on l'a vu se connecter sur son compte Facebook par après ça serait ça serait bien on aimerait ça s'il aimait ça aussi se donner un avatar de fille peut-être qu'il voudrait vivre en fille ailleurs ça serait cool peut-être que dans son petit village d'Arizona où qu'il vivait il savait qu'il n'aurait pas pu se faire accepter en femme donc en déménageant dans un autre pays bien un autre pays ça serait difficile sans son passeport mais dans une autre ville peut-être qu'il pourrait le faire et en se changeant en femme il pourrait passer inaperçu quatrième théorie j'ai pas vu full de gens le proposer mais peut-être qu'il allait rencontrer quelqu'un qui avait quatre fichés et que la personne le... c'est comme fâché il a comme fait une mauvaise rencontre t'sais peut-être qu'il allait rencontrer un gars en se faisant passer pour Kira Zetora puis le gars en voyant Tyler il s'est fâché puis il l'a tué mais en même temps il y aurait sûrement des traces numériques de tout ça t'sais est-ce que on aurait je sais pas on aurait vu des messages texte on aurait bon des messages texte non parce que Tyler avait son téléphone mais puis il avait son laptop ouais ça c'est pas je pense que c'est une bonne théorie peut-être qu'on l'aurait vu dans ses comptes Facebook t'sais la police avait accès à ses comptes Facebook peut-être qu'on l'aurait vu dans son compte IMVU bref je pense que ça c'est une très bonne théorie ça serait possible et finalement la cinquième théorie il aurait pu juste faire un accident ou peut-être qu'il s'est juste perdu t'sais ou il est juste tombé peut-être qu'il est allé en hiking il est allé marcher puis il s'est perdu dans les bois puis t'sais c'est gros le désert de l'Arizona peut-être qu'il s'est juste perdu il est mort de froid tout simplement t'sais des fois on cherche très loin mais c'est des solutions simples de même puis c'est triste c'est super triste mais peut-être qu'il est juste mort de froid t'sais donc voilà c'est très très bizarre cette affaire allez liker sa page Facebook elle est moins active j'ai remarqué depuis que c'est plus Jessica qui est en charge mais il y a quand même les auditeurs je pense qu'ils ont repris la relève donc voilà si vous avez aimé cette vidéo laissez-moi un gros thumbs up et sinon c'était Victoria Charlton n'oubliez pas de garder le UR over a note je pense qu'il y a un gros